nous sommes sur le péage vous avez devant vous là bas au fond dans le couloir là bas au fond une ambulance qui est en train donc peut-être d'aller chercher quelqu'un qui est accidenté parce que il ya un embouteillage depuis plusieurs minutes ici au péage sur l'autoroute de l'avenir et comme d'habitude voilà l'indiscipline des gens sur le couloir de droite qui est censé être un couloir où il est interdit de circuler et interdit de stationner sauf en urgence de façon à permettre en principe aux ambulances aux gens du secours de venir porter assistance rapidement en cas d'accident vu que sur l'autoroute on ne roule pas doucement c'est une voie de dégagement donc en cas d'accident cette voie qui sur la droite juste là sur la droite là où il ya des véhicules qui sont en train de circuler actuellement cette voie est censée être dégagé ce n'est pas à moi de le dire mais c'est à tous les citoyens de dakar de s'y mettre et de dénoncer ce qui est en train de se passer depuis un bon moment sur l'indiscipline au niveau des routes au sénégal et en particulier sur cette autoroute qui est une autoroute qui tue comme toutes les autoroutes du monde vu qu'on roule à grande vitesse et que ce couloir à droite ou en ce moment vous avez un 4x4 bleu et d'autres véhicules et même un camion plus devant sont en train de se mettre dessus pour penser qu'ils sont plus intelligents que les autres et qu'en passant par là ils vont arriver plus vite à destination que les autres alors qu'ils sont censés faire la queue comme tout le monde et respecter la discipline routière voilà l'ambulance est passé le temps que je me mette en direct elle était à mon niveau elle est passé maintenant et elle est en train de continuer son trajet j'espère juste que cet embouteillage qui est là actuellement sur l'autoroute dans le sens dakar djamiadjo n'est pas dû à un accident de la route je l'espère vraiment si c'est le cas c'est vraiment dommage et des médecins ont déjà avoué que parfois des blessés accidentés de l'autoroute sont arrivés malheureusement quelques minutes en retard à l'hôpital et qui sont décédés de suite d'accident et que donc si c'est si la voie de dégagement était libre avec quelques minutes on peut sauver des vies donc tous ces gens qui sont sur le couloir de droite que vous écoutez que vous n'écoutiez pas sachez que vous êtes des criminels involontaires vous êtes vous faites partie de l'âme vous êtes parfois vous pouvez être responsable j'essaie de peser mes mots vous pouvez être responsable de la mort d'autrui sans vous en rendre compte sans vous en rendre compte mais normalement vous devriez vous en rendre compte quand on vous met beaucoup de panneaux sur cette autoroute en vous demandant de ne pas stationner sur le couloir d'urgence ou de ne pas emprunter la bande d'arrêt d'urgence je pense on vous la on le met en dessin on le met en français voilà donc vous tout le monde doit être conscient que se mettre sur le couloir de droite c'est un danger criminel qui on 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 Sous-titrage ST' 501